C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 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 et ça j'ai aimé, deux dribbles tentés et les deux réussis, c'est pas mal quand même pour ce joueur et son temps du jeu c'est de 1227 minutes sur les 1442 minutes de son équipe il a participé à 13 des 15 matchs avec son club, il a quand même délivré une passe décisive donc c'est un joueur qui n'est pas là par hasard, Sébastien Desabres était certainement en train de le suivre il a pris par rapport à ses performances mais ce n'est pas suffisant et le joueur en est conscient pourquoi ? la faute à la très forte concurrence et vous avez trouvé, félicitations vous avez 10 sur 10 et cette très forte concurrence qui manquait à la tanière à l'époque, Lélo Léopard y allait il faut à un certain moment arriver à se décider vous avez bien fait de parler de la forte concurrence, imaginez-vous que le troisième arrière droit des Léopards de la République démocratique du Congo, titulaire indiscutable en championship c'est vrai que c'est la deuxième, oui en championship on voit sa deuxième division mais deuxième division suisse, et l'équipe première division il y a Suisse, et l'équipe première division il y a Belgique et l'équipe première division il y a Hollande, et l'équipe première division il y a Turquie donc le gros où nos joueurs, nos internationaux évoluent donc troisième défenseur arrière gauche de l'équipe nationale 12 matchs de suite titulaire indiscutable, il y a plus de 1000 minutes il est peut-être dans le top 5 des internationaux congolais qui ont le plus de temps de jeu avec Achadra Kakulo, Masuakou et Joris Khaïmé, sans compter Noa Sandique Noa Sandique aussi, donc ça prouve également la très très forte concurrence qu'il y a au sein de la tanière et ça c'est une très très bonne chose, parce que si nous voulons redéfinir ce pays grand que nous sommes, et l'être aussi sur le terrain, on a besoin d'avoir une profondeur de banc tous les lamings Tout à fait, justement c'est cette profondeur de banc qui nous a permis de prendre des points lors de nos trois dernières sorties en déplacement un but partout du côté du Sénégal, but marqué par Christophe Maële l'assiste délivré par Chadra Kakulo, tous deux venaient du banc 0-2 du côté de l'Ethiopie, même si c'est assez jouant en Tanzanie premier but marqué par Théo, on n'a qu'à remplacer Chadra Kakulo la 30ème minute deuxième but marqué par Christophe Maële, sur assiste de Meshak Elia, tous deux qui venaient aussi du banc prenons encore notre match, gagné 0-2 contre la Tanzanie, 0 but à 2 premier but marqué, centre de premier but marqué, centre de Nathanael Mbuku, qui venait du banc pour Meshak, qui venait aussi du banc deuxième but, assiste de Christophe Maële, qui venait du banc pour Meshak Elia, qui venait du banc donc si vous regardez nos trois dernières sorties nos trois dernières sorties, tous les buts ont été marqués par des joueurs qui venaient du banc et tous les assistes, sauf celui de Joris KMB et Joris KMB aussi, il n'est pas titulaire il n'est pas titulaire de la tanière ça prouve vraiment la profondeur du banc de Léopard et Sébastien Le Sabre a totalement raison lorsqu'il dit qu'il n'a pas 11 titulaires la preuve en est là oui, il dit qu'il a 25 titulaires, mais je pense qu'il se trompe parce que là, tout à fait, donc la profondeur la RDC au-delà de la profondeur du banc je dirais même la profondeur des tribunes aussi parce que certains seront assis dans les tribunes suivant les matchs comme des spectateurs lambda, c'est ça donc la profondeur même dans les tribunes, d'ailleurs il y a un sujet qui a été consacré à cette profondeur inspirée par vous justement où on a eu à proposer au moins trois équipes on aurait pu en proposer même six avec des joueurs congolais vous imaginez qu'il y a des Ikoko qui jouent et qui peuvent jouer à ce poste-là de latéral droit, je ne cite toujours pas Moukoko Amaléa donc ils sont nombreux sans compter les binationaux qui n'ont pas encore joué la tanière d'autres sont volontaires d'autres hésitent j'aime des filles qui évoluent encore du côté de la ligne à foot même du côté de l'Afrique tout à fait on peut faire six ou sept équipes ah oui, des équipes réellement compétitives voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive concernant Peter Kyoso qui aura certainement sa chance lors des deux prochains matchs par occasion pour nous de le vivre et de le voir de confirmer si les douze titularisations consécutives confirment effectivement son état de forme si vous avez aimé ce sujet laissez-nous un maximum de j'aime merci de partager avec nous un commentaire votre point de vue abonnez-vous sur cette chaîne Descrofoot parce que nous sommes le mémoire du football de la diaspora congolaise une fois abonné apparaîtra une petite cloche de notification activez-la elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité mais en attendant portez-vous bien les diaspora foot vous dit au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz